Sur le chemin des certitudes, les doutes ont souvent le dernier mot. Il n'y a pas plus belle victoire dans cette vie que celle qui défie nos propres défauts. L'histoire appartient à ceux qui l'écrivent au quotidien. Dans ce grand livre de la vie, il est nécessaire de se souvenir d'où l'on vient. L'homme loyal est un homme comblé de bénédictions, à l'image de nos leaders morts pour leur conviction. Sur des terrains minés, ils ont marqué la différence, car la beauté de nos paroles n'est égale que la laideur de notre indifférence. Conquête, gloire et déclin font partie du cycle de la vie. A l'aide de cette encre couleur divine, je viens exhumer nos immortels disparus. Le destin n'est certes pas toujours tendre, mais même en captivité, la dignité ne doit jamais se rendre. Combien on voulait à celui qui valait plus de 100 carats, sur les sentiers d'une Afrique digne comme celle d'Emeril ou Mumba. Mais le trépan n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Voici 42 portraits pour relever nos héros des cales de l'oubli. Même si les portes de la sagesse tendent à se refermer, n'oublie jamais que l'Afrique sera toujours le soleil de l'humanité. Faire dialoguer nos cultures est une question vitale. Dans ce village en perpétuelle perdition, il est nécessaire de préserver son héritage, car chaque génération doit découvrir sa mission. Chacun est fils de ses propres œuvres. L'homme loyal vivra de sa loyauté. Notre patrimoine falsifié par tant de manœuvres, mais une seconde suffit pour établir la vérité. L'histoire s'écrit aujourd'hui autour de cette table, avec Mustapha Diallo, Djibril Falemé et Karfa, sous la supervision de Ndiaye et Bouiafal. Voici donc une lanterne pour éclairer vos incertitudes. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au cœur de la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada